avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications avant de commencer cette vidéo j'aimerais faire une très grosse dédicace à je clash tendu 34 je clash tendu qui m'avait fait donc une très grosse dédicace en me faisant une très belle vidéo donc je te remercie beaucoup je clash tendu donc à 34 abonnés sur sa chaîne je vous mettrai le lien de sa chaîne en description et je remercie je clash tendu qui est vraiment très sympa elle m'a fait donc une très belle vidéo je la remercie je vous mettrai aussi dans la description le lien de cette vidéo et je vous invite donc à vous abonner à sa chaîne car elle débute et vraiment elle mérite d'avoir beaucoup plus d'abonnés merci et bon visionnage salut à tous et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on va parler de l'apple watch et on va parler de la digital crown digital crown vous allez peut-être mieux l'avoir compris ici en anglais grâce à mon google home mais on va bel et bien parler de la couronne digitale de notre apple watch elle nous cache deux secrets et vous utilisateurs d'apple watch savez vous que l'apple watch est une montre complètement accessible aux aveugles et aux malvoyants ici comme je vous mets en très gros les chiffres que l'on peut mettre de différentes couleurs et en très gros sur l'écran mais la couronne digitale de notre apple watch nous cache comme le dit le titre deux astuces essentielles si la couronne digitale de notre apple watch est enfoncée trois fois rapidement voilà ce qui se passe on active le voice over le voice over permet aux personnes mal et non voyante de se servir d'un produit apple il faut savoir que tous les produits apple sont équipés de voice over tous les produits apple sont accessibles aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles c'est très important de partager cette information beaucoup de gens encore me demande dans les trains dans les transports en commun étant donné que je suis déficient visuel pourquoi je possède une apple watch pourquoi je possède une apple watch parce qu'elle parle parce que on a accès à tous les menus voilà pourquoi une personne aveugle peut posséder une apple watch la couronne digitale est la solution trois fois rapidement pour activer notre voice over et maintenant un geste essentiel les personnes voyantes utilisent la couronne pour circuler dans les différents menus ici je voulais fait circuler et vous n'entendez strictement rien lorsque je fais circuler ces menus un geste essentiel sur l'apple watch va pouvoir activer ou désactiver la couronne digitale de notre apple watch et ceci le geste va être de tapoter trois fois rapidement sur l'écran avec deux doigts on va écouter navigation avec la digital chrome activé on peut maintenant se servir même en tant que malvoyant de la couronne digitale de notre apple watch et on rentre correctement dans tous les menus sans problème et lorsque vous voulez la désactiver pour donner la main à une personne voyante on va appuyer trois fois avec deux doigts rapidement et vous venez de l'entendre voilà donc pourquoi je voulais vous faire partager ces deux petites astuces sur notre apple watch ici par exemple j'appuie trois fois sur la couronne il faut savoir que cette montre comme d'autre monde d'ailleurs je connais un abonné qui possède une montre connectée aussi de chez samsung la guère 3 j'espère que on fera une vidéo ensemble à ce sujet pour avoir justement la possibilité de vous montrer l'accessibilité de la montre samsung voilà pourquoi je voulais vous faire montrer ces deux astuces sachez que l'apple watch est donc bel et bien accessible aux personnes aveugles et malvoyantes et que l'intégralité des menus l'intégralité de la montre est accessible merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez en aucun cas à la partager à mettre un petit pouce pour continuer à m'encourager et à vous abonner à la chaîne on est plus de 7500 on arrive pratiquement 7600 abonnés et je ne saurais comment vous remercier de partager mes vidéos je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle astuce sur apple sur samsung sur windows enfin sur tous les systèmes d'exploitation qui peuvent nous aider à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut à tous ciao ciao